Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3 avec Alberic de Bordelot et pour l'instant Chobity de Bordelot. Alors on s'était laissé sur cette bataille, j'ai essayé plusieurs tactiques, j'ai essayé de la faire plusieurs fois, sans succès malheureusement, principalement à cause de Noctilus, sans surprise, il nous nettoie à chaque fois les lanciers, les hommes d'aste, les pèlerins, le paladin est largement pas au niveau, donc même si c'est censé être un lanceur de sort, il se lance au premier en corps à corps et il défonce tout le monde. Donc pourtant il est pas si puissant que ça sur le papier, mais j'ai pas réussi à trouver de moyen de le gérer. Du coup on va la faire en auto, parce que j'ai pas envie de perdre en plus ce flanc là, ça va nous faire perdre trop de temps en fait tout simplement. Donc on va la faire en auto à l'apyrus, on perd principalement de la garnison, autant dire qu'on s'en fiche. C'est parti, alors, il a des trucs qui ont survécu, donc ça c'est survie à zéro, c'est son concept de... Attends, j'avais pas fait gaffe mais c'est peut-être pour ça aussi, il a tellement de vent de magie et nous on en a tellement pas. Ça c'est le truc des vampires, les unités qui ont une chance de ressusciter à la fin. Donc, de notre côté, on a souffert, nos archers ont bien survécu. Je rappelle qu'on a pas de garnison je crois dans cette ville. Et on va continuer du coup le tour, alors on va voir un petit peu ce que nous proposent les gens. Alors il passe en mode campement, ce qui veut dire qu'il a peut-être la possibilité de recruter massivement. Donc on va peut-être se retaper une armée un petit peu badass dessus. Alors lui il voudrait une alliance défensive, en même temps il est cerné par que des ennemis, mais toujours pas, ça m'intéresse toujours pas. Et au pire, même je préférerais lui taper dessus pour récupérer ses cités portuaires que taper sur Itza. Donc non, pour l'instant, on va dire non. On va enlever la vitesse si j'arrive. Alors, qu'est-ce que tu veux Argwilon ? Un accès militaire pour 2000 balles. Est-ce que tu serais pas contre me filer une ville ? On va regarder. Genre, tu me donnerais Brion. C'est un peu trop juste. C'est un peu trop juste, mais ça commence à devenir envisageable quand même. Donc on va refuser, on va voir si ils... Alors, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent un pacte de non-agression, les sorts du crépuscule. Alors, les sorts du crépuscule, est-ce qu'ils ont l'arbre ? Je crois que non, on avait dit. Ouais, elles ont pas l'arbre, elles ont juste leur truc là-haut. Est-ce qu'éventuellement, on pourrait prendre un accord commercial ? Et le pacte, et la thune. Alors, un accès militaire ? Tu vous donnerais plus de sous pour un accès militaire ? Ouais, bon, ça vaut pas le coup, je pense. On va se contenter de prendre ça. L'accès militaire, il est clairement pas en notre faveur. On ira jamais là-bas, alors qu'elle, elle pourrait se servir des racines du monde pour se téléporter à droite, à gauche. Donc on va essayer de tomber. Et là, on va essayer de voir si Erguilon ne peut pas suffisamment faire pencher la balance pour qu'il nous lâche une province, sans qu'on ait besoin d'aller le tabasser. Alors, Lyonnais, Jeanne s'est repliée par là-bas. Ok, pourquoi pas. A priori, je dirais plutôt que c'est ton front qu'il faut défendre, mais bon. Peut-être là-bas qu'il y a de la troupe, enfin qu'il y a ses bâtiments. Alors, toi tu veux quoi ? Toi tu m'embêtes, je veux rien avoir à faire avec toi. Non, pas d'alliance non plus. Oh la vache. Et rejoindre la guerre contre Nagarond ? Toujours pas. Non, pas d'accès militaire avec toi. Tu vas pouvoir crever. Lui veut quoi ? Un accès militaire non plus. Vache, qu'est-ce que c'est que tous ces gens ? Tous ces gens qui nous parlent. Alors, les petits tyrans. Ok. Alors, mort au combat, pisse-pousse. Ouais, malheureusement. On a tué lui, on a tué lui. Et là, il a pillé notre colonie capturée. Rendez-lui dix fois l'appareil. On va y penser. On a vaincu le compte Noctilus avec Chobiti. Par contre, on a reçu une peste. Ah, ici, ça se répand. Ah, bordel. Cette peste se répand. Bah, écoutez, on peut pas y faire grand chose, malheureusement. Ici, il a commencé à faire une nouvelle armée. Et là, il est en train de se reformer. Et c'est pas impossible qu'avec la quantité de morts qu'il y a eu, il puisse recruter en masse. On va donc peut-être tenter d'aller lui taper dessus. D'abord, on va booster notre sang de la terre. Attends, on a pris trois niveaux directs. Et les gens dans son armée aussi. Parfait. On va améliorer les pécores. Et on va prendre la vigueur aussi. Ça va être utile. Toi, tu vas prendre maître d'épée et de la défense. Et ici, supprimer la corruption, ça me va bien. Et la convergence. Parce que si on avance par là-bas, la corruption, on va en avoir. Alors ensuite, si j'attaque avec cette armée, qu'est-ce que ça dit ? Est-ce que je peux le finir ? L'histoire décisive, on prend. Voilà. Et cette fois, personne ne ressuscite. Et on prend l'XP. Ah, et on gagne un petit objet qu'elle n'a pas équipé. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà un truc, c'est ça ? Ah si, si, elle l'a complètement équipé. Autant pour moi, c'est complètement équipé, visiblement. Il est là, le bâton interdit. Résistance au sort et la capacité, ça fait des dégâts, mais ça recharge un max. Ok, on s'inflige de dégâts en échange de recharger un max la magie. Très bien, on va se replier là pour éviter les attaques de genre celui-là. Bon, on voit que lui, il va carrément moins loin. Il est en mode campement, peut-être pour ça. Qu'il va aussi peu loin. Clairement, il ne peut rien recruter ici, sauf s'il utilise le truc pour lever l'armée. Alors là, on va prendre l'entraînement. Et toi, la reconstitution, voilà. Et on va essayer de se refaire. Ici, normalement, on est dans l'endroit où on peut recruter. Donc ce qu'on avait perdu, c'était un lancier. Mais tant qu'à faire, j'aimerais autant le remplacer, voilà. Par un mec avec halbard. Et ici, on va remplacer ça... Ah, je ne peux pas prendre de gagnant du Graal, merde. Échec. Qu'est-ce que je peux prendre ? Pas grand-chose, du coup. Non, pardon. On va reprendre, du coup, un mec comme ça, mais plein. Voilà, notre unité sera pleine, on va dire. C'est comme ça. C'est toujours ça de pris. Donc, Chobity l'antidamon, elle a tenu la ligne, même si ça n'a pas été facile. C'est fait. Alors ensuite, du côté de Sir Hartlow. Pas de régiment qu'on pourrait prendre directement. Parce qu'on a déjà 4 unités alliées dans l'armée. Ici, on pourrait commencer à recruter un petit peu de l'archer. Mais ce que j'aimerais bien voir avant, c'est si on a la possibilité de faire tomber ça. Ce qui n'est pas dit, on n'a quand même pas une grosse armée. Mais si on pourrait, on pourrait complètement, eh bien allons-y. On va commencer à avancer comme prévu. Avec Sir Hartlow. Victoire courte. Oh ! On a obtenu la victoire courte. C'est un objectif ou c'est juste un truc comme ça ? Victoire de campagne courte. Ok. QP pillé, ça va juste capturer 30 colonies. Et donc du coup, tous nos héros ont plus 3 pour tous les héros. Ok, parfait. Ce n'est pas encore tout à fait notre objectif, donc on ne va pas s'arrêter là. La domination, je ne sais pas si on va aller la chercher, mais on peut peut-être aller chercher ça. Terminer la bataille finale de la guerre sainte. Je ne sais pas si on pourra la faire, vu que toute la Bretonnée a été détruite. On verra. Toi, de ton côté, tu n'as pas encore terminé tes voeux. Tout à fait. Je pense qu'on va aller chercher l'efficacité des paysans. Même si pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de paysans archers dans son armée. Et qu'on ne peut pas en faire. Là, on ne peut pas en faire ici. Argalis. Argalis, est-ce qu'on part sur du paysan ici ? Peut-être. Là, de toute façon, je pense qu'il va disparaître. Il va disparaître, mais on a moyen de redescendre ici. Alors là, c'est de la terre, désolé, donc ça fait un peu chier quand même. Mais le Khemri est monté jusqu'ici. Donc il faudrait qu'on aille se débarrasser de lui, en vrai. Mais peut-être que ce serait plus judicieux de débarquer ici, avec Alberic. Et Artno, ici, peut tenir la ligne et commencer à avancer. Alors je sais, je sais, je crois que c'est Quentin ou XXX qui m'avait demandé sur Artno. Il y a encore de quoi s'occuper. D'ailleurs, ici, il n'est pas fini, Sartosa, il a reboosté son armée à fond. Donc même si, à priori, ce n'est pas gagné, ne t'inquiète pas, on va trouver de quoi t'occuper. Ici, peut-être qu'on nettoiera les nains pour récupérer ses cités, qu'on ira chercher le Khemri, je ne sais pas encore. Mais pour l'instant, on a pas mal de choses à faire, malheureusement. On va essayer d'aller débarquer rapidement. Alors par contre, no way de faire le tour à pied. Je veux y aller comme ça. Donc on va y aller en bateau. Voilà, merci. On a un max de... Ici, on peut faire un truc. Bah, j'imagine que j'avais des trucs pour faire ça. La question ne se pose pas. Alors ici, on peut faire plein de choses. Mais la garnison n'est clairement pas remise. Et l'autre, là, il nous a repopé une armée gigantesque. Sachant qu'il prend de l'attrition. Donc bon. Mais il a quand même pu récupérer des troupes fraîches. Donc on va pas investir de ce côté-là pour l'instant. Par contre, on va investir à Tobarro. Qui est quand même plus protégé, je pense. Ici, il faudrait qu'il embarque et qu'il nous attaque. On a une garnison, en plus, ici. Pleine avec des murs. C'est bon, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'apporte des murs, là ? Pourquoi on a des murs ? Ah oui, parce qu'on est au niveau max, ici. Ouais, on a des murs. Très bien. La peste a fait quoi ? Moins de croissance et moins de revenus. Ça pique les fesses. Ça pique un peu les fesses. Bon, du côté de Chobiti, c'est fait. Alors, maintenant, ce qu'il va falloir gérer, c'est ici. Là, on n'a pas de bâtiment de recrutement. Là non plus. Ici non plus. Ici non plus. Donc, c'est un petit peu la merde. Le plus proche qu'on a, de nouveau, c'est là. Pour recruter en masse. Du coup, il va falloir qu'on recrute là, tout simplement. Lui, il va se refaire, malheureusement. Bon, il n'y a plus Rakars, mais on devrait pouvoir tenir, je pense. Parce que, par contre, tous les autres trucs, là, on a quand même de la garnison. Pas dégueulasse. On a des murs. Il y a moyen qu'on puisse tenir. Si on avait eu des murs, ça nous aurait bien aidé, pour bloquer un peu les bestioles. Donc, on va probablement recruter ici, pas un héros, mais un seigneur. Bonus de charge, défense en mêlée, bonus contre les unités de charge. On va prendre ce monsieur. On va le recruter là, on va le mettre dans la ville. Et lui, on sait comment il s'appellera. Ce sera le Comte Amine. Oula, qu'est-ce que tu fais, je veux. Le Comte Amine, qui après avoir perdu sa fille, Pispousse, lors d'une honteuse attaquant traître des elfes noirs, décide de se venger, et il a bien raison. Alors, déjà, est-ce qu'on peut prendre quelques unités d'élite ? Un petit peu de lion blanc. Ça me paraît pas mal. Encore un peu de lion blanc. Est-ce qu'on peut avoir des trucs sympas ? Tiens, des volants. Là, on a que d'Alcom point. Avalorne, on a 12 points. On pourrait reprendre un aigle. Ou un autre lion blanc. On va prendre un lion blanc, parce que c'est vrai que notre infanterie est quand même pas oufissime. Oh, on pourrait recruter des pégases ici, mais je pense qu'on peut nous-mêmes l'enfermer. Là, on est quand même plutôt bien équipés. Bon, après, alors déjà, on va prendre tes voeux, avant que j'oublie. Donc, il commence direct avec ça, ça c'est cool. Maintenant, il a quoi ? Serment de faire campagne. Bataille navale, protéger. Je pense qu'on peut prendre le serment de faire campagne. On sait maintenant qu'il faut simplement le faire en... On va prendre des pégases, tiens. Des pégases de lyonnaise, ça c'est classe. On sait qu'il ne faut simplement pas la faire en auto. On va se prendre un petit peu d'unité de front. Donc là, on a du choc, on a du front. On va se prendre des halbardiers pour filer un coup de main. Il va nous falloir des archers, alors, en flamme, flamme ou poison. On va prendre deux de chaque. Pourquoi choisir ? On va prendre un reliquaire et on a terminé tout notre recrutement. On va prendre deux comme ça, qui vont donc mettre deux tours, mais ce n'est pas très grave. On pourrait avoir des gardiens du graal, par contre, ils coûtent 1200 en entretien. Il nous faut... Là, c'est pour les chevaliers de la quête, c'est jusque-là. Donc, ils vont nous coûter hyper cher pendant longtemps. Pourquoi on n'a pas de... De juste milieu ? Ok, on va investir dans ça et dans deux tours, on avisera. Ce qui veut dire que, pour l'instant, on est pas mal. 16 unités, il nous en manquera 4. 4 cavaleries. 4 cavaleries, ça ferait le taf. Ok, c'est parti. Et donc là, par contre, toi, mon cher... T'as un attaque à faire. T'as pas pu aller aider. Alors, on serait sur une défaite décisive, carrément. Carrément, il est niveau 1. Putain, la vache, il a de la garde du dragon céleste, du saurus. Monteur de sang-froid, dragon ogre. Oui, c'est vrai que... Il est quand même vénère, on va pas se mentir. Alors, du coup, on va envoyer... Ce monsieur ici. Et puis, on va voir s'il nous attaque, comment on s'en sort. Alors, le chevalier de synople, il est ouf. Il doit se balader quelque part dans le coin. C'est un peu con, il va vraiment nous servir à rien pour cette mission, je pense. Mais on va l'envoyer là, du coup. Du côté de Manon, quitte à virer une unité pour le mettre à la place. Peut-être virer ça. Hop. On va virer cette unité-là. Ici, est-ce qu'on attend encore un tour ? Ouais, on attend encore un tour. Et on peut investir... Ah bah, dans une armurie. Ouais, on investit dans une armurie. Alors, on va faire un petit tour. Ici, on peut investir dans de la meilleure cave. On prend également. Et je pense qu'avec les sous qui nous restent... Ici, on pourrait améliorer l'ordre publique. On va le faire. On a quelqu'un qui ne s'est pas déplacé. C'est Manon. On le sait. On a des points de compétences qui ne sont pas assignés. Ah. Pour qui ? Pour le contaminer. Ah oui, c'est vrai. Du coup, il arrive directement avec un bon niveau. Donc, on va lui prendre le moral et le marcheur classique. Ah, je t'avais oublié, toi. Tu étais censé rejoindre cette armée-là. Est-ce qu'il y a un truc qu'on peut enlever ? Peut-être un chevalier errant. On n'a pas beaucoup de cavalerie dans cette armée. En attendant, tu vas rejoindre le contaminer. Et d'ailleurs, au niveau des héros... Demoiselle, on pourrait en faire une autre. Tac en mêlée. On va prendre un paladin supplémentaire. Qui ira dans cette armée-là. Pour faire l'entraînement. Et ici, on verra. S'il nous attaque, on la fera. Je pense qu'on a des chances de la gagner quand même. Mais il a quand même des troupes vraiment d'élite. Une dragon orgue, là, c'est des belles saloperies. Mais on a quand même une armée qui n'est pas dégueulasse. Ce qui nous manque, si on a quand même des gardes maritimes anti-larges, c'est pas non plus ouf. Mais on pourra faire un carré et tenir. Tenir, je pense, au moins lui faire bien mal. Et clairement, la Bretonie, ses unités, malheureusement, l'infanterie, bon, tier 2, elle est correcte, mais sans plus. Donc, dès qu'on commence à tomber sur du tier 3, c'est compliqué, quoi. Le tier 3 de la Bretonie est compliqué à gérer, je trouve. Mais bon, pour le coup, contrairement à ce que je disais lors du dernier épisode, parce qu'en fait, le jeu ne m'avait pas encore téléchargé le patch. J'avais entendu qu'il télécharge, j'y faisais rien. Je pensais qu'il l'avait fait, donc j'ai lancé le record. Et en fait, non, il ne l'avait pas fait. Donc, il y a effectivement quelques bonus qui ont été mis pour la Bretonie, parce que des gens se sont plaints qu'elle était un peu sous-optimale. Avec raison, je pense. Notamment en multijoueur. Donc, ils ont amélioré, ils ont rééquilibré certains trucs. Et principalement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réduit le coût de toutes les infanteries. Donc, quasiment toutes les infanteries coûtent 50 balles de moins. Et ils ont buffé la cavalerie, mais pas directement. Ils ont buffé la formation en triangle. Toutes les cavaleries ont la formation en triangle. Et en fait, maintenant, la formation en triangle, ils ont enlevé le bonus, le malus d'accélération qu'il y avait. Donc, on peut accélérer et courir avec la formation en triangle. Et surtout, ils ont rajouté un bonus de masse de 50% quand on est en triangle. pour justement pouvoir plus facilement traverser les unités ennemies, les bousculer, etc. Donc, c'est quand même devenu assez énervé. Du coup, c'est un peu plus intéressant. C'est pour ça qu'on va essayer peut-être de viser un peu plus de cavalerie avec viser vraiment un minimum d'infanterie pour tenir la ligne et protéger les archers. Après, par contre, il faut qu'on arrive à monter nos héros de niveau pour pouvoir réussir à faire ça. D'ailleurs, il faut que je regarde Chobity. C'était quoi son vœu ? Parce que du coup, je pense que je lui avais donné à battre un seigneur légendaire, mais ça ne devait pas marcher la côte vampire. Bon, Havlorn, il te reste des trucs, toi ? Oui, il te reste des villes là-bas. Il te reste des trucs là. Ok, très bien. Il reste un bon territoire, Havlorn. C'est tout le vert, là. Donc, il est quand même encore puissant. Il s'est fait défoncer ses armées, mais par contre, ses coffres, ça doit être la teuf. Ulialienne. Très bien, Ulialienne. Alors, comme vous avez pu le voir, on a des gens renommés. Il y a du paladin, il y a de la demoiselle. Donc, n'hésitez pas si vous avez des noms à donner dans les commentaires. Ce sera avec plaisir. Et si vous avez perdu des unités, telles que par exemple la compagnie Nardinus, lors de batailles, n'hésitez pas également à m'en redonner, si vous voulez rejouer, entre guillemets. Ah, lui, il va directement viser l'armée. Ok. Et toi, tu fais quoi ? Tu vises la neige ? Non. Tu rentres juste pour avoir l'attrition. Chois intéressant. Alors, lui, il veut quoi ? Une alliance défensive ? Bah non, du coup. Tous les deux, là, ils vont se battre pour... pour nous, je pense. Notamment parce qu'ils s'usent à se taper l'un sur l'autre. Donc, ils vont vouloir nous entraîner dans la bataille. Nagarond, il a un sacré arrière-pays. Vraiment vénère. En plus, il a beaucoup de héros, visiblement. Je ne sais pas ce qu'il faisait dans son arrière-pays, mais là, il n'a pas kiffé que les elfes débarquent en train de leur mettre une fessée pour les repousser, quoi. Je ne sais pas si Tyrion va faire le taf tout seul. En plus, on n'a toujours pas vu... Alors, c'est comment, déjà ? C'est pas Malakit ? Je crois que c'est Malakit, le chef de Nagarond. Mais tout ça, c'est des armées qui sont gérées par des sous-fifres, entre guillemets. À mon avis, il aurait la capacité de débarquer et de se faire une tête de ponce à Ultuan, je pense. Vu sa force visible. Milgeul, il y avait encore beaucoup de rouge, je trouve. Donc, il va falloir qu'on s'en occupe. Ça ne va pas être tout de suite. Le temps de refaire des forces et de les envoyer. Notre ligne, là, est vraiment très longue. Là, je le savais, c'est très, très, très en longueur. Et notre ligne de ravitaillement est vraiment très étirée. C'est pas du tout bon. Je pense que quand on aura repris la ville, il va falloir que là où Pispousse s'est fait battre, qu'on établisse une province de recrutement. Parce qu'on est beaucoup, beaucoup trop étiré. Et Manon, là, elle va avancer au prochain tour. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il décide d'attaquer ici, ce qui est plutôt pertinent. Et on serait sur une victoire héroïque. Bon, ça va être une bataille de merde, je ne vais pas vous la faire, ça sera avec des péons. Donc, on va la prendre, mais voilà. Après, c'est vrai qu'il est dans la merde. il prend une attrition de porc. Il y a une grosse bataille ici, mais il faut quand même quelques tours à chaque fois pour que les unités se réapparaissent dans le pôle de résurrection. Alors ici, je ne pense pas que c'est ce qu'il faut pour la faire tomber. Non, il se met juste en raid. Ok, très bien. Fais-toi plaise. Alors, Lyonnais. Ok, il recule. Il a une flèche, il veut aller chercher ce truc-là, mais il va vouloir recruter un peu, donc il se recule un peu. Il n'y a pas de menace directe, visiblement, donc pourquoi pas. La citadelle du crépuscus, j'aimerais bien qu'il perde cette cité, mais bon, de toute façon, on n'a pas ce qu'il faut pour la prendre, si jamais c'était le cas. Alors toi, tu fais quoi ? Tu décides d'aller là. Ok, pourquoi pas. Limite, on ira chercher ça puis on proposera peut-être de l'échanger. On verra. Et toi, tu fais quoi ? Tu m'attaques ? Tu m'attaques. Très bien, il m'attaque. Et bien du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder là et qu'on la fera lors du prochain épisode puisque celui-là est suffisamment long. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé, me donner des noms de personnages ou de compagnie à recruter et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501